Musique C'est toujours dédié pour l'élévation de l'âme de Yahiel Ben Moshé Zatal de mémoire Béni, la question de Yonah. Alors j'aurais voulu savoir qu'est-ce que ça veut dire avoir une part dans la Torah ? Avoir une part dans la Torah. Donc, très bonne question. On dit qu'il y a 600 000 âmes. En fait, il y en a bien plus, on est déjà à 15 millions de juifs ou 13, quelque chose comme ça. Alors c'est quoi 600 000 âmes ? En fait, il y a 600 000 âmes de base qui étaient toutes incluses dans l'âme du premier homme. Moshé Rabbeinu aussi, étant le dirigeant du peuple israël, il incluait dans son âme les 600 000 âmes. Il y a Midrash, Midrash Herachérim qui dit, le Michil Tarossi dit ça, qui a mis au monde 600 000 âmes d'un coup ? 600 000 personnes. Je pense que c'est la mère de Moshé Rabbeinu, parce qu'en Moshé Rabbeinu se trouvait inclus 600 000 âmes. Et c'est écrit dans les livres de Kabbalah, de Ramam Upano, de Shlach Kadosh. Ces 600 000 âmes correspondent aux 600 000 lettres de la Torah. Il n'y a pas 600 000 lettres de la Torah, il y a approximativement ce nombre de lettres. C'est-à-dire que chaque âme, elle a une racine dans la sainteté. Dieu et sa pensée font un. Sa pensée, c'est la Torah. On est branché dans Hachem. Maintenant, chacun est branché différemment. Tu as une âme de nature différente. Maintenant, il faut dire, j'ai commencé à dire qu'on n'était pas en fait, on est beaucoup plus que 600 000. Comment ça se fait ? Alors, aujourd'hui, en fait, on est des fractions d'âmes. 600 000 âmes de base, quand une âme entière vient sur Terre, si elle finit son job en une seule vie, alors c'est fini. Elle repart là-haut, elle s'est réalisée et elle a droit à l'infini. Mais c'est très rare. D'habitude, il y a une partie qu'elle doit réaliser, une partie qui n'est pas réalisée. La partie non réalisée, qui n'est plus qu'une fraction d'âme, revient ici sur Terre. Et elle doit faire son job. Et si elle n'arrive pas à refaire, la partie qui n'a pas été encore réalisée revient encore comme fraction de la fraction, etc. Et même, il y a plusieurs fractions d'âmes du M1. Donc au bout d'un moment, on peut être des millions, des millions. Mais à la base, tous sont liés aux 600 000 âmes de base. On est tous aujourd'hui des petites fractions, des très 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 petites fractions. C'est la fin, c'est la fin. D'accord, on va à notre niveau nul d'ailleurs. C'est la fin des temps jusqu'à, on espère encore quelques jours, pas plus. Et Bézrat HM, donc on est des petites fractions. Et dès que le dernier finit son job, hop, ce machère, il vient. Donc actuellement, on est les derniers, derniers, 0,000 de quelque chose de fraction d'âme. Et on est tous branchés donc aux 600 000 âmes de base qui sont branchées aux 600 000 lettres de la Torah. Dès lors, chacun a une partie différente que l'autre dans la Torah. Chaque fraction d'âme a une partie de Torah différente. On est censé connaître toute la Torah. Maintenant, chacun, d'après sa vision qu'il a de la divinité, chacun vient d'un autre angle. D'après la nature de son âme, il a certaines compréhensions et nouveautés en Torah que seulement lui peut amener au monde. Personne ne connaît ça, que lui. C'est ça avoir une part dans la Torah. Ça veut dire que chacun, il a sa part qui doit réaliser sa compréhension. Et ça n'arrive jamais que tout a déjà été dit. C'est faux. C'est qu'il n'y a pas de bête mitrages sans ridouche, sans nouveauté. Il n'y a pas de bête mitrages d'endroit d'étude sans une nouveauté. Forcément, quelqu'un, vu qu'il a une âme différente, vu que des parties de Torah qui n'ont pas été encore, c'est lui, c'est sa Torah à lui qui est en train d'étudier avec son âme. Forcément, il y aura des nouveautés, d'explications qui ne proviennent que de lui et de personne d'autre au monde. Et il doit les réaliser, les trouver, les réaliser, les dire, les penser, les écrire. Alors, on sait que l'auteur de toute la Kabbalah moderne, donc c'est Rabbein Ouahari, lui n'a rien écrit, c'est son élève Rabbi Haïm Vittal. Rabbi Haïm Vittal enseigne Rabbi Haïm Vittal pendant 22 mois. Après, pendant 50 ans, Rabbi Haïm Vittal a écrit tout ce qu'il a appris de son Rav. C'est ça, tous les livres de Kabbalah qu'on a le droit d'étudier, tout le reste, on n'étudie pas, que ceux qui étudient, d'accord ? Les écrits de Rabbi Haïm Vittal. Et Rabbein Ouahari a dit à son élève Rabbi Haïm Vittal que lui, il est venu sur Terre pour étudier la Kabbalah. Dans le Gilgul passé, alors on dit qu'il était le Gilgul du Magid Mishneh. Magid Mishneh, c'est un des grands commentateurs de Maïmonide, c'est un richon, un des rabbins médiévaux, très grand au niveau du sens simple. Alors vu qu'il fait un commentaire sur tout le livre de Maïmonide, ça demande une érudition fantastique au niveau du sens simple, il lui a dit, ton boulot au sens simple, c'est là, tu l'as fait. Maintenant, pourquoi tu es revenu sur Terre ? Pour faire la Kabbalah, d'accord ? Pour ça aussi, c'est écrit qu'on étudie bien que ce qu'on a envie d'étudier. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'étudier ? Parce que notre âme, elle nous guide. Ça, c'est ce qui te manque à ton âme, d'accord ? Tu vois, il y a un traité, tu n'as pas envie de tuer, puis un autre qui t'attire beaucoup, pourquoi il t'attire ? Parce que c'est souvent, ça, ce qui te manque, celui-là, tu l'as fait quatre fois dans le Gilgul passé, mais maintenant, ça, tu ne l'as jamais fait, il faut aller étudier cette chose-là. Et même pour la mitzvot, on est censé, les kabbalistes disent qu'on revient en Gilgul tant qu'on n'a pas fait les 613 mitzvot. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas faire, énormément de mitzvot qu'on ne peut pas faire, qui dépendent du Temple, de la Terre d'Israël, des choses comme ça. Alors ça, quand on étudie la mitzvot en Torah, c'est comme si on l'a fait. Si on ne peut pas la faire, on ne peut vraiment pas la faire. Alors le fait de l'étudier, c'est comme si, mais c'est pour ça que des fois on a une attirance, ou pour une mitzvah, parce que notre âme est manquante de cette mitzvah, ou pour l'étude de cette mitzvah, parce que notre âme est manquante de cette mitzvah, et qu'on ne peut la pratiquer qu'en étude. Donc pour répondre à ta question, avoir sa part dans la Torah, c'est d'abord, d'abord il faut évidemment avoir un niveau de savoir étudier. Puis après, au bout d'un moment, on commence à aller hadesh, à dire des choses nouvelles, que personne n'a jamais entendu, qui proviennent de toi-même. Et ça, c'était cette partie en Torah. C'est bien de faire des khidoshim shabbat. C'est le moment le plus, les khidoshim shabbat, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Même quelqu'un qui ne sait pas faire des khidoshim, le fait d'avoir une bonne compréhension de ce qu'il a étudié, c'est aussi un khidosh, parce que son âme était manquante, et maintenant il l'a bien compris. C'est aussi sa façon de comprendre. C'est toujours un peu différent que ce qu'un d'autre a compris. D'accord ? Donc il y a aussi ici sa partie de Torah qui existe. Des questions là-dessus, oui ? Comment c'est possible que chacun ait une vision différente ? La Torah, on est vaste, on est plein dans le monde. On peut avoir plusieurs visions, en fait. La Torah, on essaie de mettre. Mais t'as vu combien elle est grande de la Torah ? Attends, ça c'est une question qui a été posée 40 000 fois, je vais te faire l'expérience, et si les élèves anciens connaissent très bien l'expérience que je vais faire. Je demande à Yona, quelle forme tu vois ici ? J'ai montré ici à nos internautes, ils voient un rectangle. Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur ? Hauteur, base. Qu'est-ce qui est plus grand ? La hauteur. T'es certain ? Tu pourrais jurer ça. Je demande maintenant à Elias, qu'est-ce qui est plus grand, la hauteur ou la base ? Lui, il voit par là. La base, plus grande que la hauteur. Tu pourrais jurer ça aussi. Chacun peut jurer. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, c'est la vérité, que tu jures, c'est la vérité. Qui a raison ? Il a deux raisons. Il voit d'un point de vue, il voit d'un point de vue d'un autre. Idem la Torah. Vu qu'on a des âmes différentes, chacun a une vision. Il a un angle par lequel il voit la vérité. Et forcément, c'est différent. C'est une des preuves qu'on a la vérité. Pourquoi ? Il y a en philo un truc qui s'appelle l'altérité. L'altérité, ça vient du mot alter en intangue, qui signifie autre. Ça veut dire que la vérité absolue, forcément, elle est autre pour nous. Nous, en tant qu'être humain dans un monde fini, on ne peut pas comprendre c'est quoi HM. HM, c'est ma terminologie juive. En philo, on va dire qu'ils appellent ça l'absolu. Ce qui est l'humain, il est contingent en fini. L'absolu, c'est absolu, c'est total, c'est infini. Comment toi, en tant que fini, tu peux voir l'infini ? Tu peux voir l'infini ? Tu connais quelqu'un qui peut voir l'infini ? Tu peux imaginer l'infini ? On ne peut pas imaginer l'infini. On peut comprendre si ça existe. On peut se dire dans la tête, il y a un infini, il y a un infini. Mais le voir, on ne peut pas. Parce que voir, c'est qu'il faut avoir une image, une imagination, une ratio avec la raison, tu ne peux pas imaginer, tu peux concevoir qu'il y a un infini. Tu ne peux pas le comprendre, ne peux pas le saisir, le voir, parce que l'image, elle est finie. Personne ne peut voir un infini. Donc, comment maintenant, nous pouvons étudier une Torah qui provient de l'infini ? Forcément, quand l'infini arrive sur Terre, il éclate en plusieurs facettes. Forcément. Donc, dès lors, toute Bible, toute religion, tout système de pensée qui est cohérent de A à Z, il est mensonger. Parce que quand l'infini s'éclate dans le monde fini, forcément, il s'éclate en facettes et ça devient incohérent. La seule Torah que je connais, j'ai cherché dans ma jeunesse, qui dit, Bet-Lamay dit A, Bet-Hilel dit moins A. Et ils disent exactement le contraire. Un dit, la base, c'est plus grande que la hauteur. Non, c'est la hauteur qui est plus grande que la base. Eh, 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 on parle du même objet, ça. Il y a un qui se trompe. La Gamara dit, il rouvait une page 13, Ceux-là et ceux-là sont des paroles du Dieu vivant, pas un Dieu mort. Vivant. C'est-à-dire, réalité vraie, forcément, elle éclate en plusieurs facettes. Donc, c'est tout à fait normal que s'il y a 600 000 âmes, il y a 600 000 façons de voir la Torah. C'est bon ? D'autres questions ? Oui ? Et chacun est venu pour dévoiler ? Absolument. Chacun est la Satora, lui, qui doit dévoiler. Attends. C'est fait aussi personnelle. Personne n'a. En Khumash, en Mishnah, en Gmara, en Alakha, en Midrash, en Kabbalah. En Kabbalah. Un jour, le gars du Villain se baladait avec ses élèves. Et en tout cas, ils ont vu un type sous, en train de cuver son vin dans la poubelle. Poubelle publique. Il a dit, voyez celui-là ? De lui aussi, on exigera. On dira. Pourquoi est-ce que tu n'as pas étudié Maasemmer Kabbalah ? Au niveau de la Kabbalah, il y a plusieurs niveaux. Au niveau le plus haut de Kabbalah, lui aussi, il doit le faire. Jacques, je lui fais là aussi une partie à lui. Alors, il y en a qui sont dans la Kabbalah directement. C'est idiot. Après, tu as étudié 30-40 ans l'Akmara, l'Eposkim, le Midrash, tout ça. Ok, commence un peu du la Kabbalah. Mais tu es censé l'étudier. Quand tu seras suffisamment pur et simple pour rentrer là-dedans. Et quand on l'étudie, c'est juste le fait de l'étudier ? Alors, alors... Tu es censé le faire par écrit ou le dire en tracha ? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de le faire en tracha ou par écrit, c'est-à-dire Baba Saleh. Il y a un temps, il écrit à Sérédouche, mais après, il l'a arrêté. Pourquoi ? Parce que quand tu écris, tu dis que quelqu'un va lire. Ce n'est pas complètement l'Echem Shamaim. Ce n'est pas complètement désintéressé. Il y a un peu de kabbalah. Quelqu'un va dire, c'est un Burkidouche, il sera heureux de le lire. D'accord ? Ça me fait du kabbalah. Au bout de la maman, il n'a plus de vous écrire, rien du tout. Alors, il avait... Bon, alors, sa compréhension à lui, tout seul. Et c'est pour ça, c'est juste pour le dévoiler dans le monde qu'on est venu ? Ben, c'est ta réalité, la Torah. Quand tu vois la Maba, tu viens avec ça. La Torah, c'est, comme je dis, c'est la pensée d'Hachem. Et c'est une partie de la pensée d'Hachem. Il y a un Nigmara, dans Gittin, page 6, qui dit un truc effarant, effarant. Il y a une histoire sordide qui a eu lieu dans la Bible. C'est à la fin des juges, c'est plégué chez Baguiva. Il y a eu un cas, un homme qui ne s'est pas entendu avec sa femme, mais il a mis dehors, il avait toutes choses absolument affreuses. Et la Maba, pour la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a une marroquette, divergence d'opinion. Rabbi Jonathan dit, il a trouvé un cheveu. Et l'autre dit, non, il a trouvé une mouche. Bon, marroquette, divergence d'opinion. Tout Agmar est bourré de cela. Marraqu on poursuit, il dit qu'un jour, Rabbi Yusha Ben-Levi, il va dans la rue, il rencontre Elio An-Avi. Il dit, moi, Elio An-Avi, qu'est-ce qu'il fait Dieu maintenant ? Ben, il étudie. Qu'est-ce qu'il étudie ? Il dégage Baguiva. Ah oui, ben, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mon fils Rabbi Yolantan dit un cheveu, mon fils Rabbi Eviatar dit une mouche. Ça veut dire quoi ? Hachem étudie la Torah. C'est quoi la Torah ? Ce qu'ont dit les sages d'Israël. C'est phénoménal. Ça veut dire qu'on est une partie de la pensée d'Hachem. Et ce que nous disons, c'est ça la Torah. Ça le grand cadeau qu'Hachem a fait en donnant la Torah au peuple juif. Pourquoi les anges ne sont pas d'accord ? Pourquoi les anges ne sont pas d'accord ? Il dit, ben la Torah elle est à nous, elle est dans le ciel, elle n'est pas sur terre. Ce n'est pas eux qui vont fixer c'est quoi la Torah, c'est toi. La Torah de Dieu, c'est celle qui est fixée par les hommes ici, les sages d'Israël. Donc tu vois combien ça vaut la Torah que tu dévoiles. À toi-même. Ce n'est pas un peu pas sympa de priver les autres de les déchets douchés, mais... C'est déjà que je m'en connais la beauté de déchets douchés, mais pourquoi pas en faire profiter ? T'as raison. T'as raison. Mais il y en a qui n'arrivent pas à supporter la petite partie, nous tous, quand on a un bourg qui douche, on va le crier à tout le monde. Ils sont intéressés un peu de Kavod, un peu beaucoup de Kavod. Il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, comme Babassel ou d'autres, d'accord ? Il arrive à un niveau où il ne veut pas de Kavod du tout. Ça le dérange. Il y a une partie intéressée, c'est sale pour lui, c'est pollué. Alors, mieux vaut un service de Dieu complètement désintéressé, propre, pur, plutôt que pollué. Mais ce n'est pas à notre niveau, ni à toi, ni à moi. Plus on pourra, si tu es un Khidouche, tu vas l'écrire, plus les gens verront, plus tu seras content. Il y a un... C'est-à-dire, de façon que, pour que les gens, il y a plus de Torah dans le monde, moi, mais c'est quand même toi. Regarde, combien c'est dur d'écrire un beau bouquin, plein de Khidouche, mais ne pas mettre son nom. Fais-le de façon anonyme. Il y en a qui le font, mais il faut être courageux, hein ? Non, je mets juste le nom, je ne mets pas le nom, mais je me l'adresse derrière. Ceux qui veulent faire des remarques, écrivez à Ronchaya un tel, d'accord ? Il y en a qui font comme ça. C'est une blague. Bon, mais ce n'est pas à notre niveau. C'est exactement toujours un Khidouche. Vas-y, raconte-le, il n'y a aucun problème. À notre niveau, c'est tout à fait légitime. Oui. Quand je vois où il étudiait, il étudiait la Torah, pas seulement de Rabbi Yonatan, mais des gens qui sont grands, même des gens qui commençaient ? Tout Tamichacham qui a Dvar Emet, c'est une Torah qui arrive à une vérité, alors dans la Torah. C'est-à-dire qu'on est Tamichacham ? Absolument. Chaque jeune homme ici qui étudie, il fait Shem Shama, il me trouve maintenant à Khidouche, il fait la Torah. Avant la bénédiction, que Dieu nous bénisse tous à réaliser notre partie de la Torah comme il faut bien. Shem Shamaim. Baruch Adonai, l'orlam, Amen, v'Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada